Ce qui manque le plus à nos écoles Que manque-t-il à nos écoles ? Nous ne le savons que trop. La sérénité à tous les étages ? Plus de confort ? Des personnels mieux formés et mieux rémunérés ? Du temps pour chaque élève ? Des horaires bien conçus ? De la confiance ? De l'attention ? De la fluidité dans les relations ? La liste est longue des améliorations à apporter. Mais, qu'est-ce qui manque le plus ? L'autorité, diront certains. Des moyens exigeront d'autres. Personne n'oserait contester ces deux réponses. Comment, en effet, ne pas voir que plus la société va mal et plus l'école a besoin de moyens de tous ordres et de structures auxiliaires pour affronter des carences nées pour l'essentiel hors de ces murs ? Essayons cependant une réponse plus difficile. Ce qui manque le plus à nos écoles, c'est la parole. Constat paradoxal, n'est-ce pas ? N'y a-t-il pas justement un excès de paroles dans tous les sens, des enseignants aux élèves, des cadres et espères en tout genre aux enseignants, sans oublier la parole ministérielle le plus forte ces derniers temps ? Sans doute. Mais ce qui domine le plus, c'est le bruit. L'école ne dit à peu près rien à nos jeunes, rien sur ce qu'elle entend leur apporter, rien de la logique qui préside aux enseignements, si ce n'est ce message. Tu es capable ou tu n'es pas capable. Il n'y a pas si longtemps, pourtant, on parlait d'aider les élèves à construire leur propre savoir, d'apprendre à apprendre, de les initier à la citoyenneté. Mais c'était le discours de l'institution plutôt qu'un message aux intéressés. Et les temps ont changé. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une parole d'accompagnement. Quelle doctrine pourrait unifier l'école de notre époque ? De quelle vérité pourrait-elle se prévaloir ? Des questions se posent pourtant sur ce qu'il convient de dire chaque jour aux élèves, à leurs parents, comme sur la régulation des comportements, la justice dans l'institution scolaire, la parole enseignante, l'ajustement des pédagogies, le bon usage du numérique, la dimension culturelle de la formation scolaire. Question philosophique, direz-vous ? Sans doute. Il est temps que l'ensemble de la communauté éducative s'en empare, et peut-être alors, notre école commencerait-elle à changer.